Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 6 décembre 2020 pour l'émission Radar 120 du dimanche 6 décembre 2020, intitulée Chasse interdite et sous-titrée Vivre libre ou survivre esclave. Donc nous avons Roger Nimot en direct du confinement depuis chez lui en téléconférence via Skype. Donc vas-y Roger, tu peux y aller. Je te remercie Marc. Donc comme l'a dit Marc, notre émission de ce 6 décembre 2020 est intitulée Chasse interdite. Alors il y avait un slogan de 1968 qui disait « Il est interdit d'interdire ». Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi ce titre, Chasse interdite. Mais on va essayer d'aller plus loin et de comprendre déjà qu'est-ce qu'était la Chasse et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte de ce qu'on appelle les hommes modernes et nos sociétés capitalistes de consommation et de gaspillage, eh bien cette Chasse justement doit être immédiatement stoppée. Voilà. Donc je vais parler pour ça du découvert qui a été fait assez récemment en 1990. Donc on voit que ça fait moins de 30 ans. Il y a une grotte qui est proche du village occitan de Bruniquel. Et elle était occupée par des homilidés il y a 176 500 ans. Vous entendez bien ? 176 500 ans. À cette époque reculée, les homilidés de type Homo sapiens, dont nous faisons génétiquement partie, étaient encore isolés sur le continent africain. Souvenons-nous, pour ceux qui sont suffisamment âgés, il y a environ 5,7 millions d'années, à la fin du Myocène, les premiers homilidés à posséder des pieds n'ont laissé de traces de bipédie ancienne qu'en Europe, en l'occurrence en Crète. Ces groupes dominidés qui marchent debout, ceux qui marchent debout, pour ceux qui ont lu le RAR, ceux qui marchent debout ont, durant une période de plusieurs millions d'années, occupé tous les territoires accessibles. Ils se sont diversifiés par adaptation à des environnements biogéologiques différents. La séparation entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, eh bien, elle a eu lieu au Crétacé, il y a 80 millions d'années, c'est-à-dire bien avant que les homilidés ne se séparent des autres grands singes, il y a environ 7 millions d'années. Voilà pourquoi ils ne trouvent pas d'ancêtre des homilidés sur le continent américain. Les homilidés qui ont aménagé la structure architecturale de la grotte de Bruniquel, il y a 176 500 ans, à l'aide de stalagmites prélevées sur place, ne sont donc pas des homo sapiens. Dans l'état actuel de nos connaissances, ces homilidés ne peuvent être que des néandertaliens. Alors, comment débiter, transporter et assembler une tonne de stalagmites dans les profondeurs ténébreuses d'une grotte, sans source artificielle de lumière, sans un plan déterminé, sans une organisation sociale, sans un but commun ? Alors, les foyers qui ont été retrouvés sur place étaient constitués d'assemblages de stalagmites et d'os. Voilà, ils arrivent à la chasse, parce qu'il y a des os à l'intérieur de ces foyers qui ont été retrouvés. Ce qui a permis des datations précises, notamment à l'aide de la technique de mesure de désintégration des atomes d'uranium en atomes de thorium, mesure effectuée sur la calcite prélevée sur les extrémités des stalagmites constituant notre structure et sur celle de la base des stalagmites ayant par la suite poussé sur ces structures. Donc, tu sais ce que c'est qu'un stalagmite ? Stalagmite, ça veut dire qu'il est montant, voilà, stalactite, il est tombant. Donc, le stalagmite, ce sont les concrétions calcaires, donc constituées de la calcite qui était contenue par le calcaire dissous dans l'eau, donc des gouttes d'eau tombent pendant des milliers, des centaines de milliers, des millions d'années, et petit à petit, ça va fermer des colonnes qui parfois se rejoignent, c'est-à-dire le stalactite rejoint le stalagmite, et ça forme une colonne. Alors, la croissance d'un stalactite peut être calculée par rapport à sa taille, à condition que le débit de l'eau soit resté le même. Mais par contre, cette datation de la désintégration d'atomes d'uranium en atomes de thorium, elle a permis une datation exacte à 500 ans près sur l'équivalent de 176 500 ans. Je te coupe deux petites secondes parce qu'on a des petits hélos de la part de ceux qui nous suivent. On a Pina Di Horazio, Titou Grimm, Alain Grache, Sibyl Léoluse, Muriel Capdeviel et Jean-Marie Navarro, qui nous ont rejoints en direct avec les moyens du bord pour nous suivre. Voilà, c'était un petit aparté. Alors, il faut bien voir que jusqu'à présent, toutes les grandes ornées qui avaient été explorées, elles étaient soit occupées par des homo sapiens, soit par des méandertaliens, et elles se situaient pour les plus anciennes aux alentours de moins 30 000, moins 40 000 ans. Donc là, on fait un saut de plus de 130 000 ans en arrière, et qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, on découvre des foyers qui ont servi de source de lumière pour effectuer ce mystérieux et ancien chantier. Alors, ce ne sont pas des foyers liés à une nécessité alimentaire. Les néandertaliens ne fait que pas de stupides et dangereux pique-niques souterrains il y a 176 500 ans. Non, la combustion lente de la masse osseuse délivre une lumière stable, sans produire trop de fumée ni de suive, qui pourrait être nocive aux activités anthropiques dans un environnement clos. Il y a donc 176 500 ans, des hominidés européens maîtrisaient le feu, mais aussi les propriétés des combustibles à leur disposition, des techniques de chasse permettant de s'approvisionner en gros os annuels. Ces techniques étaient possibles que grâce à des systèmes complexes de communication au sein de sociétés hominiennes élaborées. Avouons-le, 176 500 ans plus tard, nous ignorons tout du but commun poursuivi par ces complexes sociétés humaines. La probabilité est malgré tout très forte pour qu'il soit question de rituels symboliques dont seuls des sûrs animaux dénaturés sont capables. Des humanités par l'esprit, plus que par la chair, plus que par le sang. Ce qui est le meilleur en nous aujourd'hui est certainement lié au reste vestigieux de cet ancien héritage spirituel des humanités disparues. Parce qu'aujourd'hui, on sait, la paléontologie, à travers le monde, en Asie, en Europe, en Afrique, a découvert qu'il y avait eu plusieurs humanités et que donc l'homo sapiens n'est qu'un de ces groupes dominés sur animaux dénaturés. Donc, on a été en contact historique avec les néandertaliens. On a même, par l'étude de l'ADN mitochondrial, pu déterminer qu'il y avait eu des croisements. Donc, que l'homo sapiens et l'homo néandertaliste s'étaient croisés. Donc, nous avons, nous, Européens, entre, je crois, 2 à 4 % du génome des néandertaliens, mais ça, c'est par le sang et le corps. Mais en réalité, il est fort probable, vu que ces néandertaliens maîtrisaient 130 000 ans avant nous le feu, le langage et l'emploi de symboles, qu'une grande partie de nos cultures, de notre art, nous viennent, nous soient transmis, soient de tradition néandertalienne. Et ça, c'est très important, je pense, au niveau de ce qu'est l'humanité. C'est-à-dire, l'humanité n'est plus une espèce animale qui a un philium uniquement génétique, comme le cas de toutes les espèces animales de la biosphère, mais elle a aussi un philium spirituel. Voilà. Et donc, eux, arriver à comprendre que ces restes vestigeaux de cet ancien héritage spirituel des humanités disparues, eh bien, ça nous permet de comprendre que ces humanités vivaient dans un temps où la chasse était une activité vitale et essentielle à leur survie, puis à nos vies. Par contre, aujourd'hui, s'armer de stratégies, de bottes en caoutchou de synthèse, d'aciers spéciaux, de toti-walki et d'explosifs pour traquer des gibiers, gros ou petits, au sein d'une nature hors d'équilibre, contaminée au PCB, aux pesticides et aux radionucléides, relève de l'activité commerciale perverse d'individus que les médias de masse et les politiciens de métier osent encore présenter comme des activités culturelles, sportives, voire scientifiquement écologiques. Connaissez-vous le SNPGC ? Le SNPGC. Connaissez-vous le syndicat national des producteurs de gibiers de chasse ? Ce syndicat a été créé en France en 2007. Ce syndicat corporatiste regroupe des entreprises capitalistes qui tirent des dividendes de la privatisation imposée de l'espace public naturel avec les publicités actives des institutions publiques et privées républicaines grâce à 11 partenariats avec les fabricants d'armes de chasse et de munitions, la SNA, FAN, les armuriers, la CSNA, les accouvreurs de gibiers, SNA, donc les accouvreurs, c'est des éleveurs de volailles, les éleveurs de gibiers, ceux qui élèvent aussi des sangliers pour la chasse, les fabricants d'armements gibiers privés et corporatifs, SNIA, les chasseurs professionnels, les chasses professionnels, FNCP, les distributeurs de viande de gibiers, FNES, COPA. Roger, j'ai une question. La société centrale cabine, SCC, et la Fédération nationale des chasseurs, FNC. Voilà. C'est ce que regroupe ce syndicat corporatiste. Oui, tu... Quelle était ta question ? Oui, donc ma question, les homo sapiens, enfin, tu nous as parlé des homo sapiens, donc ça fait référence à notre espèce jusqu'à 200 000 ans, si je ne me trompe pas. Tu as parlé du Néandertal, et moi, j'avais entendu parler de l'homme de Cro-Magnon. Dans l'historique que tu as fait, tu le situes où, l'homme de Cro-Magnon, dans tout ça ? L'homme de Cro-Magnon ? Oui. Mais il me semble que l'homme de Cro-Magnon, est-ce que ce n'est pas un Néandertalien ? Je ne sais pas. De ce que j'avais compris, ils se seraient croisés tous les deux à un moment donné de leur vie, mais ce serait, a priori, deux espèces différentes dont fait partie aujourd'hui l'homo sapiens. Moi, je peux dire, je ne suis pas spécialiste, mais je crois que le Cro-Magnon, ce sont des races d'homo sapiens. Mais par contre, le Cro-Magnon est arrivé en Europe, vu que c'est un homo sapiens, très longtemps après les autochtones qui étaient, eux, des Néandertaliens. Et quand je t'ai dit que la grotte dont je parle, qui est la grotte occitane de Bruniquel, eh bien, elle, elle est datée de 176 500 ans. Et donc, c'est plus de 130 000 ans avant qu'on retrouve des grottes qui, elles, vont être effectivement ornées et aménagées par des homo sapiens. Donc, on voit bien que le Néandertalien est très largement précurseur de l'homo sapiens dans des activités anthropiques. Et notamment, la chasse, parce que pour chasser des gros giguets, c'est-à-dire pour obtenir des gros os à molles, comme on a retrouvé ceux qui ont permis justement d'éclairer la grotte pour pouvoir y effectuer ces travaux où ils ont déplacé l'équivalent d'une tonne de stalagmites qu'ils avaient auparavant débitées. Donc, c'était un groupe d'hommes de moins d'une dizaine ou d'une vingtaine. Donc, ça veut dire qu'ils avaient du temps libre, qu'ils étaient bien nourris, qu'ils connaissaient des techniques pour pouvoir éclairer sans s'asphyxier à l'intérieur de la grotte. Et donc, ça nécessite des capacités cognitives et d'organisation qu'on ne pensait pas possibles chez d'autres types d'homini-dés que l'homo sapiens est avant une période qui est à peu près de 40 000 à 30 000 ans avant nous. Voilà. C'est pour ça que c'est important. Et donc, c'est lié aux activités cinégétiques de l'époque, ce qui prouve que l'homme pratique la chasse et maîtrise le feu depuis très longtemps. Et donc, quand j'ai parlé de ce syndicat extrêmement... Oui, tu me fais des gestes, Marc ? Non, c'est pour le cadre. C'est pour juste recadrer si tu pouvais regarder. Oui, voilà. Impec. D'accord. Je ne me tiens pas à voir. C'est vrai que je ne regarde pas mon image. Voilà. Donc, quand je te parle de ce syndicat qui a été créé en 2007, ce syndicat corporatiste, syndicat national des producteurs de gilets de chasse, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie, si tu vas sur leur site internet, dont je donnerai le lien, eh bien, ils désignent eux-mêmes nommément leurs ennemis. Alors, qui sont-ils ? Alors, ce sont les dangereux bénévoles de la LPO, la Ligue protectrice des oiseaux. Tu te rends compte ? C'est terrible. Ce sont les violents militants du RAC, le Rassemblement pour une France sans chasse. Et, en règle générale, tout ce qui est estampillé n'appelle vert. Alors, alias écologistes, zadistes, voire preneurs qui n'ont que ça à foutre et qui ne rapportent rien que des ennuis. La chasse, en France, en France, c'est un chiffre d'affaires annuel de 3,6 milliards d'euros. C'est du business, tout ça. 25 800 emplois salariés équivalents temps plein. Voilà. Tu sais, pour les gens qui sont adorateurs de la somme croissance et du PIB, voilà, des emplois équivalents temps plein sur le meurtre d'animaux qui sont élevés et vendus aux sociétés de chasse. Parce que, petits et gros chiquets, il y en a tous suffisamment. Alors, faites place au Dieu argent sous peine de mort accidentelle garantie. Malheureusement, cette émission de ce soir, cette émission radar numéro 120 intitulée « Chasse interdite » du 6 décembre 2020, eh bien, il y a un lotois de 25 ans, Morgan, qui n'aura pas la possibilité de l'écouter. Il a été abattu devant son domicile par la balle d'un chasseur le mercredi 12 décembre 2020 à Calvignac. Alors, j'ai quelques petites questions au sujet de ce nouveau drame synergétique. Premièrement, quel animal qui coupe du bois dans sa propriété peut être confondu avec un sanglier ? Deuxièmement, ne doit-on pas réglementairement faire don aux habitations, quelle que soit leur distance, lorsque le fusil de chasse est braqué pour tuer ? Troisièmement, comment peut-on en France, en 2020, dans un média, qualifier ce type d'assassinat d'événement accidentel sans qu'il s'agisse de protéger une filière économique mortifère du respect strict des lois républicaines censées s'appliquer à toutes et tous ? Quatrièmement, pourquoi un individu non élu, le préfet, fixe localement de manière régalienne les règles de ces dangereuses pratiques sanguinaires ? Cinquièmement, pourquoi des individus qui se déplacent armés dans l'espace public de la chose publique bénéficient-ils de manière anticonstitutionnelle de dérogations en matière de confinement sanitaire alors qu'ils représentent un danger de mort pour tous les êtres vivants ? Sixièmement, faudra-t-il attendre 2022 pour espérer l'ouverture légale de la chasse aux rogéminos ? Voilà, voilà mes six questions. Donc, dans le cadre de la dramatique affaire d'une jeune femme enceinte retrouvée dévorée en forêt, on est passé en une année d'un dessin lié à l'action d'un ou plus probablement de plusieurs chiens au regard de la répartition des plaies, de leur différence de morphologie et de leur profondeur, à début novembre 2020, selon le parquet de Soissons, il est aujourd'hui certain que seul Curtis, le chien du compagnon de la victime, est impliqué dans sa mort. Qui a filé un fusil à Curtis ? La presse a soutenu que la pandémie de Covid-19 avait retardé les analyses génétiques. Pourtant, Elisa Pylarski et son enfant à maître ont été dévorés le samedi 16 novembre 2019, soit 121 jours avant la date du début du premier confinement sanitaire national, le mardi 17 mars 2020. L'ancien juge d'instruction en charge de l'enquête a été nommé substitut du procureur de Reims en août 2020. Cette fois-ci, ce n'est pas le confinement sanitaire qui a retardé les analyses génétiques demandées dès le début de l'instruction du dossier par cette même juge d'instruction. Alors, d'instruction nationale ou publique ? Très bonne question. Nous exigeons que la pratique sanguinaire, cruelle et féodale de la chasse à cour soit immédiatement et définitivement interdite sans attendre les conclusions judiciaires de l'inobinable et sanglinaire affaire Pielarski. On les voit des pratiques moteurs de la chasse qui sont liées à la production et à la consommation de chars de vertébrés terrestres. Des faisans, des lièvres, des sangliers sont élevés pour servir de cibles vivantes dans le domaine public pour les profits de sociétés capitalistes avec l'entretien d'une impunité bienveillante par les services préfectoraux. Mais les éleveurs de bétail sportif ne font pas de victimes collatérales uniquement par leur soutien intéressé et en bande organisée aux cruelles pratiques synergétiques. Des militaires français emploient sur des populations civiles et non armées des armes de guerre sous les ordres des préfectures et en toute impunité républicaine. La mort du jeune naturaliste et militant écologiste non-violent de 21 ans Rémy Fraisse dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 pour la défense des espèces endémiques de la ZAD de Sivins en est un autre malheureux exemple. des éleveurs veulent transformer une zone humide naturelle en barrage artificiel pour abreuver leurs bétails privés. Localement, des milices armés de chasseurs se sont opposés aux zadistes non-violents avec la complicité passive des militaires de la gendarmerie aux ordres de la préfecture. « Cet état de non-droit est totalement inacceptable. » Je cite un article de la Tribune .fr du 4 décembre 2020. « Installés depuis 2015 sur leur propre terre à Beaux-Aces, deux jeunes agriculteurs, Caroline Lacroix et Robin Ratz, sont aujourd'hui menacés d'expulsion. » Sur ces terres, ils ont installé une exploitation agricole viable. Apiculteurs, ils élèvent quelques 200 ruches et cultivent en maraîchage près de 800 m2 de jardin dont ils vendent les productions sur les marchés locaux. Ils y ont également installé leur habitation, une hûte complètement équipée où ils abritent leur vie familiale avec leurs deux enfants. Depuis plusieurs mois, ils sont à la recherche de bâtiments et de terrains sur le secteur du pays de Saint-Félicien, mais les prix pratiqués et différents blocages ne permettent pas l'installation de petites exploitations agricoles. Plusieurs agriculteurs voisins indiquent que le cas de Caroline et de Robin est exemplaire d'une situation où il est difficile, voire impossible, d'installer de jeunes agriculteurs pratiquant une agriculture différente alors que la situation environnementale va de plus en plus l'imposer. Voilà, je mettrai le lien de cet article de la tribune.fr. Alors, lorsqu'un jeune couple avec deux enfants tente d'échapper au cadre entrepreneurial et prédateur fixé par la FNSEA, par le Crédit Agricole et par toutes les entreprises transnationales du secteur de l'agroalimentaire, c'est-à-dire à l'exploitation financière des espaces naturels, alors il en va de la survie des oligarchies plieuses et gaspilleuses, de la survie des privilèges électoraux républicains. Ce jeune couple et leurs progénitures sont de vilains petits canards, des moutons noirs qu'il faut à tout prix faire disparaître pour éviter la contamination écologique des empêcheurs de profiter en rond et en marche. La liberté, comme la nature, est intrinsèquement subversible. Entrer en guerre contre la liberté ou contre la nature est une défaite assurée pour toute vie. nous voulons du chômage, nous voulons du chômage. Voilà le cri révolutionnaire et méraschkowskien qui pourrait être scandé lors des vitales et urgentes battues contre toutes les dangereuses émeutes armées artificielles, cruelles et stupides qui envahissent saisonnièrement nos territoires agricoles pétrodépendants. Vers quels animaux intellectuels devrons-nous les rabattre pour les y voir définitivement disparaître. Ce qui caractérise une espèce suranimale dénaturée, c'est sa capacité à transmettre les informations récoltées par une génération à la génération suivante. Cet héritage spirituel est à la biosphère ce que le génome est à la biosphère. ce patrimoine spirituel est symbolique, conceptuel, culturel, artistique. Il ne dépend pas d'une filiation génétique mais des capacités cognitives liées aux structures naturelles mises en place par les processus co-évolutifs d'une biosphère au sein de familles d'êtres vivants. Toutes les humanités, quelles que soient leurs formes ou leurs origines, émergent d'une biosphère ne s'elles doivent comprendre rapidement sous peine de mort qu'aucun oiseau n'est fait pour vivre dans un oeuf et pour s'envoler. Quel lieu naturel pourrait mieux évoquer l'espace minéral clos d'un oeuf ? Une grotte ? De quelle coquille est encore prisonnière cette humanité terrestre dernière qui se prétend sage ? Ben oui, elle s'appelle elle-même homo sapiens quel est le message vital adressé par la noosphère à tous les êtres sur animaux dénaturés ? Eh bien, on pourrait peut-être extrapoler la chose et se demander pourquoi la chair sacrifiée est-elle transsubstancie en pain ? Pourquoi le champ versé est-il transsubstancie en vain ? Pourquoi la chair animale devient terre végétale dans le cadre de la transsubstansation eucharistique ? Voilà, un verre de vin. Je ne crois pas qu'on te voit à l'image, Marc. Il faudrait que tu tournes la caméra vers toi parce que moi je te vois mais nos auditeurs ne te voient pas. Je ne peux pas trop par rapport au focus de la caméra. j'ai juste un cadre. Je précise que Marc a levé son verre de vin quand j'ai parlé de la transsubstansation eucharistique. Alors, pourquoi doit-on encore et toujours se prendre des pains en vin ? Alors, pour tous ceux qui ne me voient pas, Roger est là. Je disais, pour tous ceux qui ne me voient pas, Roger est là. Bah oui, je monopolise, c'est moi qui tiens la grappe de ces futurs vendanges. Donc, je disais, pourquoi doit-on encore et toujours se prendre des pains en vin et surtout sans le vin ? Voilà, parce qu'il faut justement rire de ces choses-là parce qu'il s'agit quand même de mordom. Donc, comme je dis souvent, on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui et je pense que quand on rit de la violence avec des non-violences, c'est extrêmement sain. Voilà. Et donc, se prendre des pains en vin, effectivement, c'est la nouvelle Eucharistie, c'est la nouvelle bonne nouvelle, c'est-à-dire que nos bergers, nos violents bergers, bouffeurs nos bidoches, trois fois par jour si possible parce qu'au petit déjeuner, la saucisse dans la règle Corée, ça peut être une bonne chose. Eh bien, ceux-là, ils nous mettent des pains. Ils n'arrêtent pas de nous mettre des pains. Ils n'arrêtent pas d'essayer de nous faire crever parce que eux, le monde, il démarre par eux. Voilà. Et il terminera avec eux et donc, ils n'en ont rien à foutre que l'on vive ou que l'on meurt, que le monde soit pollué. l'important, c'est de se gaver pendant qu'il est temps. Voilà. Alors, la chasse comme le sacrifice appartient au passé. Aujourd'hui, la dernière humanité terrestre, c'est nous, les homo sapiens, eh bien, on a le moyen de vivre et non pas de survivre. De même, l'impasse mortelle de la haine, de la rancune, de la vengeance ou de la punition a pour unique et subiable le pardon. C'est pour ça que, par rapport à Rémy Fraisse, j'ai toujours dit ni oubli ni haine. Et je trouve étrange que des gens qui se réclament de l'anarchie puissent dire ni oubli ni pardon parce que le pardon, justement, c'est une notion confessionnelle et ils disent souvent ni Dieu ni Maître. Donc, ils se contredisent eux-mêmes. Et c'est pour ça que moi, je préfère dire ni oubli ni haine. Parce que si nous ne pardonnons pas à ces putains de salopards, eh bien, on va dans l'impasse de la violence. Et actuellement, qu'est-ce que je vois ? C'est de radicalisation montante. Elle est revendiquée par tout l'espace politique. Vous pouvez aller de Ruffin à Macron en passant par Marine. Ils sont tous là pour aller la conscription, l'armée, plus de policiers. Voilà. C'est le monde qu'ils veulent. Et ce monde-là, il se fait contre le peuple. Ce que veulent les peuples, c'est qu'on leur fout de la paix. Mais réellement, qu'on leur fout de la paix. Et ce que veulent les peuples, c'est surtout pas déclarer la guerre à d'autres peuples. Ce ne sont pas les peuples qui déclarent les guerres, ce sont les États-nations. Ce sont les États-nations en fonction de ce que veulent des grands groupes transnationaux pour accaparer des ressources naturelles ou des ressources humaines. Donc, on voit la guerre et le moteur de ce monde qui est devenu, ben oui, une caverne de brugans. Il n'y en a que pour celui qui accaparera le plus de territoires, le plus de ressources humaines et le plus de ressources naturelles. Et on veut nous présenter cela comme étant une normalité. Et donc, il est très important que nous nous structurions politiquement. J'en parlais dans la dernière émission qui était intitulée Liberté globale en réaction à cette campagne à la fois législative et de propagande politique qui veut nous faire croire que la sécurité était de l'ordre de la loi. Non, non, certainement pas. La sécurité ne doit pas être légiférée. La sécurité n'a pas à être légiférée. Non, ce qui doit être légiféré, c'est l'espace dans lequel nos libertés s'exercent. Et, je suis désolé, mais où est la liberté du promeneur quand, en cas de confinement sanitaire, eh bien, nos chasseurs, nous, peuvent couvrir l'espace public pour tuer les animaux. Donc, on voit bien, constitutionnellement, nous n'avons pas les mêmes droits. Donc, notre liberté, ça reste là où on commence celle du chasseur. Donc, liberté totale pour les chasseurs, ça veut dire plus aucune liberté pour le promeneur. Voilà. Roger, moi, j'aurais une question. Sans non... Ouais. Depuis des centaines d'années jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des groupements des organisations, des associations qui défendaient et qui défendent encore aujourd'hui des intérêts financiers, des intérêts politiques, des intérêts professionnels, en exerçant des pressions sur les milieux parlementaires ou des milieux influents, notamment les organes de presse. Est-ce que la chasse, j'inclus toutes les organisations dont tu as parlé, font partie, si je puis dire, de ce lobby ? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il n'existe pas de complot contre le gibier qui soit gros ou petit. Ce serait aussi stupide que de croire qu'il y a un complot pour qu'on se fasse tous vacciner contre le Covid-19. Non. Il y a des convergences d'intérêts. Et les convergences d'intérêts, quand j'ai rappelé tout à l'heure ce que représentait économiquement dans le cadre de ce monde des emplois salariés, la chasse, et que c'était 3,6 milliards d'euros par an et l'équivalent de 25 800 emplois salariés en équivalent en plein. On est là en plein dans le langage purement technocratique. Moi, tu le sais, je suis pour l'abolition du salariat. Donc, lorsque je réclame l'interdiction de la chasse, alors que c'est un acquis révolutionnaire, n'oublions pas qu'à l'on 1789, le pauvre cerf qui était pris à attraper ou coller un lapin ou à chasser un gibier, le gibier appartenait au Seigneur qui possédait la terre. Il était pendu au écourt pour servir d'exemple parce qu'il avait volé le gibier du Seigneur. Donc, effectivement, en 1789, après, des années de famine à cause justement de l'éruption du lac qui, j'en ai parlé dans un article, mai 58, donc, il y a eu une éruption qui, effectivement, a perturbé sur plusieurs années le climat en Europe et qui est à l'origine même de la révolution française. Il n'a plus de l'acide sulfurique parce qu'il y avait tellement de soufre dans l'atmosphère que quand il était lessivé par les pluies, ça se transformait en acide et la majorité des jeunes paysans ont eu leurs bronches brûlées et donc sont morts, ce qui fait que les terres ont été brûlées, les récoltes ont été perdues et puis après, il y a eu, à cause des cendres volcaniques, il y a eu beaucoup moins d'éclairement donc la photosynthèse s'est moins faite, les récoltes ont été faibles et donc l'ensemble de l'Europe a été impacté par l'éruption de ce volcan et ce qui fait qu'il en a suivi des famines et de son côté, je vois que Fabrice a rejoint la conversation, j'espère, alors il a toujours son audio de poupée, j'espère qu'on va le voir, Fabrice, tu nous entends ? Il est passé tout à l'heure mais je pense qu'il a des problèmes techniques donc j'espère que Fabrice tu nous entend en tout cas on met là, voilà. Voilà, parce que j'aurais bien aimé l'entendre comme il vit, il milite dans le Val-d'Oise depuis longtemps, il aurait pu nous parler justement de la chasse et de tout ce qui tourne autour parce que ce qu'il faut voir c'est que aujourd'hui, notamment le petit gibier, c'est-à-dire les faisans, les dièvres et tout ça, ce sont les gibiers d'élevage qui sont relâchés avant les périodes de chasse donc on est là, on est là dans le cadre d'une activité qui n'a strictement plus rien de naturel, c'est une activité purement artificielle et si on devait avoir une chasse naturelle et bien ce serait la disparition complète du petit gibier. Voilà, et au-delà la LPO parce qu'il faut il faut rappeler qu'il y a des autorisations qui sont données par les préfets de chasser certains oiseaux migrateurs et là c'est extrêmement grave parce qu'on a une responsabilité planétaire au niveau d'autorisation nationale donnée en plus par des gens qui ne sont même pas des élus et qui ne sont pas censés même avoir de connaissances scientifiques suffisantes pour savoir les conséquences de leurs décisions. Par contre, ce qu'ils savent très bien c'est le commerce, c'est les retours d'ascenseurs qu'il faut renvoyer aux députés-mères, aux maires et aux chefs d'entreprises locaux pour pouvoir servir le système. Voilà, et donc la chasse effectivement c'est un des piliers de ce système. Ce n'est pas pour rien que le petit cron et ses criminels ministres millionnaires sont parfaitement solidaires de la chasse à court alors qu'il semblerait bien qu'il y ait eu une instrumentalisation médiatique tout du moins ça c'est certain pour l'instrument de réalisation médiatique de l'horrible affaire Elisa Piliarski. Mais attendons les choses ne sont pas terminées. Et lui, le compagnon d'Elisa contre-attaque avec son avocat parce qu'effectivement se retrouver jeté en pâture comme étant le seul responsable à travers Curtis de la mort de sa propre femme et de son enfant si ce n'est pas quelque chose de suffisamment pervers et horrible pour ne pas être souligné alors je ne sais pas ce qu'il devrait être souligné. Moi ce que je constate c'est que le premier rapport d'autopsie est formel et parle de morsures qui morphologiquement sont différentes. Donc on m'explique aujourd'hui comment des animaux génétiques vont rejeter la faute sur un chien alors que la première autopsie le dit que les morsures sont nombreuses et de morphologie différente. Maintenant il faudra m'expliquer tout ça. Voilà. Mais moi je préfère effectivement remuer la vase parce que j'estime que derrière cette vase c'est tout un système. La chasse la chasse qui anciennement était une activité vitale qui était une revendication révolutionnaire en 1789 aujourd'hui c'est une activité anthropique à combattre de manière vitale. Il est vital de combattre la chasse. Voilà. Et effectivement si on veut réintroduire des loups des ours si on veut même que certains de nos animaux domestiques qui soient bovidés ou bovidés retrouvent un habitat naturel et peut-être une éthologie naturelle parce que n'oublions pas quand même que ces pauvres animaux d'élevage ont été domestiqués à partir de races sauvages et bien si on veut retourner à un monde naturel et à une nature préservée et bien il va falloir prendre des mesures qui sont complètement antinomiques avec ce qu'est la chasse aujourd'hui. Voilà. Et on le voit aussi les éleveurs. Moi récemment il y a eu des attaques de molasses donc il y a eu des gens de blessés donc la majorité des attaques sur les troupeaux sont le fait de chiens errants et non pas de mot de loup. Le loup il a cette particularité c'est que comme tous les animaux sauvages il est très craintif il va plutôt se cacher. Un loup ne va dévorer un mouton mais c'est l'occasion qui fera le larron car le mouton sera tout seul il ne sera pas surveillé il n'y aura pas de patou autour pour l'intimider hop il va l'attraper mais la majorité des animaux d'élevage qui sont tués sont tués par des chaires. Voilà ça c'est la réalité et en plus lorsque un éleveur voit la perte d'une partie de son chéptel liée à des attaques de qualité puisqu'il mène des chiens errants et non des loups souvent on parle du loup comme le responsable mais de toute manière il est un émisé c'est-à-dire il est assuré mais en réalité c'est pas ça qu'il faudrait faire il faudrait imposer que les troupeaux soient gardés avec des patoux et avec des gens fermés voilà et là on verrait choper drastiquement les attaques de troupeaux et on s'apercevraient vu que les troupeaux seraient surveillés qu'effectivement la majorité des attaques mortelles sont liées à des chiens errants ou des chiens abandonnés voilà et donc cette société c'est elle qui génère tous ces dangers et au lieu de nous protéger par exemple je le disais la dernière fois où sont les abris anti-nucléaires anti-biologiques anti-chimiques il n'y en a pas les populations ne peuvent pas se réfugier on ne se préoccupe pas de la sécurité des populations donc on ne parle pas de loi de sécurité globale la sécurité des populations on s'en fout non ce qui est sécurisé ce sont les revenus des grandes compagnies transnationales de l'agroalimentaire ce sont les revenus des fabricants et des marchands et des marchands d'armes oui tout ça ce sont les revenus des éleveurs des producteurs de bidoches voilà ça par contre c'est ce que le système va sécuriser et donc pour sécuriser tout ça et bien on arrive au monde aberrant dans lequel malheureusement nous vivons aujourd'hui là j'ai un petit message de Fabrice parce qu'il a dû essayer de joindre la conversation donc vous voyez c'est du direct et donc désolé ça fait une fois que j'essaie de me connecter et mon ordinateur voilà donc il a des problèmes techniques on va essayer de résoudre ça avant notre prochaine émission justement parce que je vais bientôt arriver à la conclusion même s'il n'est que 21h15 parce que nos émissions sont calibrées 20h30 21h30 mais en fin de compte voilà on n'est pas des têtes carrées qui vont rentrer dans des trous ronds ni des têtes ronds qui vont rentrer dans des trous carrés on s'en fout un petit peu des heures l'important c'est ce qui est dit et aujourd'hui ce que j'espère c'est d'avoir fait bien comprendre l'urgence qu'il y a à interdire alors qu'est-ce que l'on peut faire justement ce monde de la chance c'est le monde des grands électeurs c'est le monde des maires c'est le monde des préfets c'est le monde des présidents de société de chasse c'est le monde des présidents de la république donc tout ce monde hiérarchique tout ce monde de liberté conditionnelle dérogatoire d'autorisation de permis de tuer parce que le permis de chasse n'est rien qu'un permis de tuer donc on va un permis de tuer alors on a diminué par deux le prix du permis de tuer donc il y a plus de gens qui s'achètent un permis de tuer après ils s'achètent un fusil après ils s'achètent des munitions après de temps en temps ils tirent une balle à un pauvre mec qui est à côté de chez lui en train de ramasser du bois et puis ils disent ben ouais mais je l'ai pris pour un sanguillier voilà voilà les personnes dans la presse se disent mais ils tirent vers une habitation hein sur un mec qui a moins de 100 mètres pour sa maison sur sa propriété et ils l'ont tout là on dit on parle d'accident d'accident ah ben non ce n'est pas un accident ce n'est pas un accident et dorénavant il faut qu'il y ait une rigueur terrible contre tous les chasseurs contre les gendarmes contre les militaires et contre les policiers qui mutilent et qui tuent voilà 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 ce qui sera réellement une sécurité globale pour tous et c'est l'inverse qui est fait aujourd'hui aujourd'hui on est en train de renforcer l'impunité de tous ces gens de tous ces nuisibles tu parlais de sangliers Roger il y en a dans ta région toi vers chez toi des sangliers des sangliers par chez moi dans le 9-3 non je dirais les hordes les plus dangereuses ce sont des hordes de poulets alors ce sont des poulets qui ont des dents ils mettent même à peu près tous le même uniforme et je te prie ne part que par chez moi tu fais un détour pour ne pas creuser ces bandes de voyous assermentés alors dans le cadre des fêtes de fin d'année 2020 alors telles que pratiquées en Occident depuis que le pape libère oui c'est le pape libère qui a décidé de ça en l'an 354 voilà pour se caler sur la date populaire de la fête romaine sol et victus ah le soleil invaincu afin de célébrer la naissance d'un charpentier juif palestinien nommé Jésus alors née au début du premier siècle de l'ère chrétienne le 25 décembre 0 tel que définit par le calendrier promulgué par le pape Grégoire XVI à la fin du 16e siècle et afin de correspondre approximativement avec le jour le plus court de l'année alors cette année le 21 décembre 2020 c'est à dire le jour du solstice d'hiver qui correspond au jour à partir du temps l'ensoleillement journalier va aller 300 voilà donc c'est pas le croissant de lutte c'est le croissant de soleil c'est ce soleil invaincu sol in victus voilà et donc donc disais-je dans le cadre des fêtes de fin d'année 2020 nos émissions radar vont faire plaisir aux criminels bâtards qui prétendent nous gouverner et contrôler nos sociétés en respectant la traite des confiseurs déconfinés provisoirement donc la dernière de nos émissions radar 2020 et bien elle aura lieu le dimanche 13 décembre 2020 c'est à dire dimanche prochain et nos émissions radar elles elles reprendront leurs cours hebdomadaires le dimanche 10 janvier 2021 et je veux dire à toutes et à tous joyeuse fête de fin d'année 2020 et surtout joyeuse assignation à résidence sanitaire 2021 voilà si tu veux donner tes voeux avant l'émission de dimanche prochain Marc c'est le moment et tu peux retourner même ton engin finir sur toi voilà moi j'ai pas grand chose à dire je sais qu'on attend le 15 décembre pour savoir comment vont se confiner justement nos libertés et pour le moment je n'ai pas je n'ai pas la réponse en tout cas merci pour pour ton pour notre émission et ta documentation enfin tout ce que tu as fait et je te remercie encore Roger bravo à toi et à ceux qui nous suivent pourvu que ça dure voilà on est là on sera toujours présent on on a décidé ça va faire à peu près trois ans de contre carré enfin pas contre carré mais d'alimenter autrement l'information par des recherches qu'on fait de nous même Roger se documente et à chaque fois fournit ses sources donc c'est pas de la parole en l'air et puis j'espère que ça vous plaît en tout cas on n'a pas d'objectif concret nous ce qu'on veut c'est discuter de tout ce qui nous arrive un petit peu autrement voilà ce que j'avais à dire alors pour toutes et tous n'oubliez pas sur notre page facebook donc vous pouvez retrouver l'équivalent de plus de 120 heures de vidéos de nos émissions mais aussi des films qu'on tourne avec Marc Pierre Merach Kosti et moi et aussi des choses que Marc tourne voilà et vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions et plus sur notre page radar youtube qui a failli être fermée le 20 décembre dernier parce que j'ai voulu diffuser ma chronique orange une vidéo qui reprenait des images de ce qui n'existe pas c'est à dire les violences policières voilà et donc je vous dis à dimanche prochain bonsoir à toutes bonsoir à tous bonsoir à toutes